C'est pas simple comme exercice en vrai. Je m'appelle Baptiste, je suis actuellement un ingénieur FPGA chez SIS Design. Je suis issu d'une école d'ingénieurs qui est laissée Paris et j'ai intégré SIS Design il y a un an et trois mois à la suite d'un stage de fin d'études dans une société de micro-éthmiques. En un peu plus d'un an, chez SIS Design, j'ai pris part à quatre projets que ce soit de l'aérospatial ou du médical permettant de voir les différentes technologies FPGA majeures qui sont Xilinx, Intel et Microsony. A partir du premier projet, j'ai été encadré directement par le directeur technique pour me driver en tant que chef de projet. Et à la suite des autres projets, j'ai été en équipe de un voire trois ingénieurs durant lesquels on se partageait les tâches et on avait vraiment une cohésion d'équipe et on avançait tous ensemble. J'ai pu développer des compétences dans tout ce qui est design, donc en avant de la synthèse au placement routage, en vérification, une faute de vérification qui est quelque chose que j'ai découvert chez SIS, notamment parce que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'école, et en thèse sur CERT. Quand je rejoins ici, j'ai été à la recherche d'un premier emploi me permettant d'accumuler le maximum d'expérience, prenant part à plusieurs projets et à plusieurs projets divers. Du coup, en allant de l'aérospatial au médical, c'est ce que je recherchais et aussi j'ai eu des bons retours, que ce soit à avoir des professeurs ou des connaissances sur le FIS design, donc ce qui m'a poussé à venir. La promesse a été tenue de mon côté car en un peu plus d'un an, du coup, j'ai pu prendre part à pas mal de projets, prendre de l'expérience. J'ai pu intégrer un bureau d'études avec pas mal d'ingénieurs qui ont pu m'aider, me faire monter en compétences et aussi je suis dans une ambiance de travail très agréable, donc la promesse est tenue.